La remarque d'Architias de Tarente, qui a été mentionnée, souligne le fait qu'à l'époque, et jusqu'au XIXe siècle, on ne pouvait pas concevoir un espace qui serait fini sans avoir de frontières. Donc à l'époque, fini voulait dire avoir une frontière, et ce que critique finalement Architias, ce n'est pas directement le caractère fini, mais c'est le caractère d'avoir une frontière. Il montre que cette idée d'une frontière à l'univers est paradoxale, et si on ne peut pas avoir un univers fini sans frontière, évidemment le paradoxe concerne le fini. Mais ce qui a été changé au XIXe siècle, c'est qu'à partir des nouvelles géométries, qu'on appelle Riemannienne, à partir de ces nouvelles géométries, il est devenu possible d'envisager un espace qui soit à la fois fini et sans frontières. Bon, mais je reviendrai là-dessus, je voulais juste rebondir sur cette présentation. Alors, le caractère fini ou infini, il va falloir évidemment comprendre ce que ça veut dire, et ça n'est pas du tout une notion évidente, parce que c'est une notion que les mathématiques, la physique, dans la mesure où on peut parler de physique dans l'Antiquité, qui a été rejetée jusqu'à peu près au XVIe, XVIIe siècle, où elle s'est mise difficilement en place. Donc, on va dire que jusqu'à cette époque, l'idée que l'univers, ou d'ailleurs que quoi que ce soit puisse être infini, était rejetée à peu près sans discussion. Et disons qu'on trouve cette position exposée le plus en détail chez Aristote, parce qu'Aristote, IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote, disciple de Platon, autre philosophe, et Aristote, précepteur d'Alexandre le Grand, dont les conquêtes évidemment sont extrêmement vastes, mais ce n'est pas son aspect précepteur, c'est son aspect philosophe qui nous intéresse. Aristote a touché à presque tout, beaucoup à l'infini, et il a introduit beaucoup de caractères qui sont restés dans toutes les discussions à propos de l'infini, et qui sont restés même jusqu'à aujourd'hui, notamment une distinction entre ce qu'on appelle l'infini potentiel et l'infini actuel. C'est-à-dire, l'infini potentiel, c'est quelque chose qui est assez intuitif, et qu'il est difficile de nier, c'est-à-dire, si par exemple, je compte 1, 2, 3, 4, 5, il est assez évident que ça va s'arrêter nulle part. Donc, on peut aller jusqu'à l'infini, mais sans jamais l'atteindre, c'est un infini potentiel, parce qu'il n'y a pas de fin. Mais si je vous demande, combien existe-t-il de nombre ? Vous allez avoir de la peine à me répondre, parce que, justement, il en existe un nombre infini. Mais ce que dit Aristote, et ce qu'ont dit les mathématiciens pendant très longtemps, jusque presque au XXe siècle, c'est qu'un nombre infini, ça n'existe pas. Un nombre, 1, 2, 3, 10, 100, 1000, ça peut être très grand, mais c'est toujours fini. Jusqu'à ce qu'au XXe siècle, on introduise, et c'est essentiellement un travail qui est dû aux mathématiciens qui s'appelle Georges Cantor, on introduise les notions de nombres infinis en distinguant, à ce moment-là, en mathématiques, les infinis cardinaux, les infinis ordinaux. Bon, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais c'est simplement pour vous dire que cette notion d'infini, il y a 2000 ans, elle était totalement rejetée, à peu près par tout le monde, sauf peut-être, justement, par cette branche de la philosophie grecque qui s'appelle les atomistes, dont Architias de Tarente était un représentant, mais disons qu'à part ces atomistes qui, eux, disaient explicitement que le monde était infini, à part eux, tout le monde rejetait l'infini, tout le monde rejetait, par exemple, l'infini de l'espace, l'infini du monde. Alors, petite remarque aussi, cette notion d'infini, elle est assez subtile, parce que si je prends quelque chose d'aussi simple qu'un segment de droite, par exemple, vous savez, on peut dessiner la droite avec des divisions, on prend un double décimètre, par exemple, ce double décimètre, il a une longueur finie, en général, c'est 20 cm, mais si vous le subdivisez en tous les points qui constituent la droite, eh bien, bien qu'il ait une longueur infinie, pardon, bien qu'il ait une longueur finie, il contient un nombre infini de points. Donc, c'est quelque chose qui est, je ne dirais pas paradoxal, parce que les mathématiques s'en sortent très bien, il y a une logique derrière tout ça, tout ça est très bien codifié, il n'y a aucun problème, mais c'est peut-être quelque chose qui peut surprendre, d'imaginer qu'un segment de droite a une longueur finie, mais que dedans, il y a un nombre infini de points. Si je dessine une figure comme un cercle ou un carré, par exemple, sur un tableau noir, mais si je le regarde d'un point de vue, on va dire, un peu théorique comme une figure géométrique, dedans, il y a une infinité de points, puisque le point n'a pas d'épaisseur, mais sa surface est totalement finie. Donc, il faut distinguer le nombre de points qu'il peut y avoir dans une figure, et pour être plus général, on peut dire le nombre d'éléments qu'il y a dans un ensemble, on appelle ça la cardinalité, c'est-à-dire si, par exemple, je vais dire combien y a-t-il de nombres en tout, ça veut dire combien y a-t-il d'éléments dans l'ensemble de tous les nombres, c'est la cardinalité, et cette cardinalité est infinie. Et si je vous demande combien y a-t-il de points dans cette pièce, de points d'espace, il y en a une infinité. Et pourtant, le volume de cette pièce, il est parfaitement fini, on peut le calculer, on peut le mesurer avec un instrument de mesure adéquat. Donc, tout ça soulève des questions, je ne vais pas rentrer dans les détails, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire des cours mathématiques sur l'infini, c'est assez subtil, c'est très intéressant, bien sûr, mais ce n'est pas mon sujet. Je vais un peu remonter dans l'histoire de l'astronomie, de ce qu'on peut déjà appeler l'astrophysique, même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, pour voir comment les conceptions du monde précisément ont changé. Et c'est vrai que depuis toujours, ceux qui réfléchissent à ce que c'est que le monde, à quelle est sa structure, comment il est organisé, se posent cette question, est-ce qu'il est fini ou infini ? Et il faut bien comprendre que jusqu'au XXe siècle, quand on parle du monde, on parle de quoi ? On parle de quelque chose qui s'étend en tout cas très loin, l'espace, est-ce qu'on appelle l'espace, et puis qui évolue dans le temps. Le monde, c'est un peu l'espace et le temps, sachant que dans cet espace, il y a un contenu, il y a de la matière, il y a des étoiles, des planètes, aujourd'hui des galaxies, il y a peut-être du gaz, des poussières, des cailloux, enfin je ne sais pas, il peut y avoir beaucoup de choses, il y a un contenu matériel qui peut aussi évoluer, et les questions qu'on va se poser, c'est premièrement, est-ce que l'espace est d'extension finie ou infinie ? Par exemple, est-ce qu'il a un volume fini ou non ? Mais aussi, est-ce que le contenu matériel de cet espace, c'est-à-dire la disposition des étoiles, est finie ou infinie ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a dans l'univers un nombre fini ou un nombre infini d'étoiles ? Aujourd'hui, on compte plutôt en galaxies, donc on se demanderait, on se poserait la même question à propos des galaxies, et puis également, on peut se poser la question dans l'évolution temporelle, c'est-à-dire, est-ce que l'univers existe depuis toujours, depuis une durée infinie ? Est-ce que dans le futur, il va encore exister pendant une durée infinie ? Chacun de nous sait, ou devrait savoir qu'il va lui-même exister pendant une durée finie, jusqu'à nouvel ordre, et que l'humanité, sans doute, et la planète Terre elle-même, et le système solaire vont sans doute avoir une durée de vie finie ? Alors évidemment, c'est des échelles qui sont relativement longues, heureusement, peut-être des milliards d'années, mais en tout cas, pour la planète et pour le Soleil, mais c'est quand même quelque chose de fini, très grand, mais fini. Quant à l'univers, est-ce qu'il existera encore dans 5 milliards d'années, dans 10 milliards d'années, dans 100 milliards d'années, dans 1 milliard de milliards d'années ? C'est des questions qu'on se pose, et je dirais peut-être un mot à la fin de la manière dont on peut essayer d'y répondre. Alors, ce que vous devez savoir, certainement, c'est que nos conceptions de l'univers ont évolué très fortement depuis 2000 ans. je ne vais pas retracer toute l'histoire de l'astronomie et des conceptions de l'univers, ça serait un travail beaucoup trop long, et je fais des cours là-dessus qui durent des heures et des heures. Donc, je vais résumer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, à l'époque des Grecs, donc, si je mets de côté les atomistes que j'ai mentionnés régulièrement, ce mouvement des atomistes, avec Lucrèce, Démocrite, Architias, justement, et puis qui sera repris par Lucrèce. Je crois que je dis deux fois Lucrèce, je ne sais plus. Mais, en tout cas, disons, c'est un mouvement, une doctrine philosophique et scientifique. Donc, si je les mets de côté, à peu près tous les Grecs ont pensé que l'espace était d'extension finie. Et ils pensaient aussi que l'espace était centré sur la Terre, c'est-à-dire que la Terre était au centre de l'espace et que les différentes planètes, ce qu'ils appelaient planètes, et dans les planètes, il y avait la Lune, le Soleil, et puis ils ne connaissaient pas encore Uranus et Neptune, donc il y avait sept planètes, incluant la Lune et le Soleil. Ils pensaient donc que les planètes tournaient autour de la Terre dans un mouvement circulaire, et puis qu'il y avait, en closant tout ceci, une dernière sphère qu'on appelait la sphère des fixes, on l'appelait la sphère des fixes parce qu'on pensait que cette sphère portait les étoiles, que les étoiles étaient fixées dessus, comme des petites lumières, ou alors certains pensaient que de l'autre côté il y avait un grand feu et qu'il y avait des trous dans cette sphère et que par les trous de la sphère on voyait le feu et c'était ça la luminosité des étoiles que l'on pouvait observer la nuit. Donc il y avait plusieurs conceptions du monde qui différaient les unes des autres mais elles avaient ce point commun que c'était une conception hiérarchique de l'espace, que cet espace était fini, qu'il était centré sur la Terre et qu'il avait une frontière, la frontière étant cette fameuse sphère des fixes et que cette frontière tournait autour de nous puisqu'on voyait que pendant la nuit les étoiles avaient ce mouvement de rotation autour de l'axe des pôles et comme vous le savez on pensait la plupart en tout cas des philosophes de la nature comme on les appelait pensaient que c'était les étoiles qui tournaient autour de nous et non pas la Terre qui tournait elle-même autour de son axe. Donc une conception complètement différente avec cette sphère des fixes qui jouait le rôle de frontière du monde donc le monde était fini et non seulement il était fini mais il était très petit puisque aujourd'hui on dirait que ce monde qui enclosait les planètes il correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui le système solaire et le système solaire on sait que c'est très petit dans notre galaxie par exemple et que notre galaxie elle-même elle est très petite à l'échelle de l'univers pour vous donner des échelles justement des notions de taille de dimension relative quand on est en astronomie on ne mesure pas vous vous doutez les distances en micron ou même en millimètre ou en centimètre ni même en kilomètre parce que ça nous ferait manipuler des nombres beaucoup trop grands mais on utilise l'année-lumière qu'est-ce que c'est que l'année-lumière cette unité de distance c'est la distance que parcourt la lumière en une année tout simplement sachant que la lumière va toujours à la vitesse de 300 000 km secondes donc si vous voulez savoir combien il y a de kilomètres dans une année-lumière il suffit de savoir combien il y a de secondes dans une année vous pouvez faire le calcul et vous multipliez par 300 000 km et vous aurez le nombre de kilomètres dans une année-lumière si je me souviens bien ça fait quelques milliers de milliards de kilomètres bon mais donc on utilise l'année-lumière et pour vous donner un ordre de grandeur l'année-lumière représente la distance du soleil à l'étoile la plus proche la dimension elle-même du système solaire c'est seulement quelques minutes lumière c'est-à-dire que la lumière va mettre quelques minutes pour traverser le système solaire la lune est à une seconde lumière c'est-à-dire il faut une seconde à la lumière pour venir depuis la lune jusqu'à nous pour le soleil ou pour la planète Mars c'est à peu près 8 minutes c'est-à-dire quand vous observez le soleil vous l'observez tel qu'il était 8 minutes plus tôt donc quand vous observez une étoile vous l'observez tel qu'elle était il y a une année pour les plus proches ou il y a 10 ans ou il y a 100 ans ou il y a 1000 ans et notre galaxie constitue un rassemblement de quelques centaines de milliards d'étoiles et les dimensions de cette galaxie dont on a reconnu la forme au 19ème siècle les dimensions de cette galaxie se mesurent en dizaines de milliers d'années-lumière donc nous vivons dans le système solaire autour d'une étoile qui s'appelle le soleil dans notre galaxie il y a 300 milliards d'étoiles à peu près semblables au soleil il y en a qui sont plus chaudes plus froides plus vieilles plus grosses etc mais grosso modo ce sont des soleils autour de chacune de ces 300 milliards d'étoiles il y a des planètes on ne les a pas toutes vues mais toutes celles qu'on a pu observer on a effectivement décelé des planètes qu'on appelle aujourd'hui des exoplanètes parce que ce sont des planètes à l'extérieur du système solaire donc si vous voulez dans notre galaxie 300 milliards de systèmes solaires en gros c'est-à-dire 300 milliards d'étoiles avec des planètes autour et puis après du vide mais d'autres galaxies beaucoup d'autres galaxies on en connaît aujourd'hui des dizaines ou des centaines de milliers combien il y en a c'est justement la question qu'on va se poser ce soir est-ce qu'il y en a des centaines de milliers des millions des milliards des centaines de milliards ou bien un nombre infini et pour anticiper je vous dis tout de suite qu'on ne connaît pas la réponse mais ce qu'on sait c'est que la séparation moyenne entre galaxies c'est de l'ordre du million d'années-lumière rappelez-vous la séparation entre les étoiles dans notre galaxie c'est de l'ordre de l'année-lumière la séparation entre les galaxies dans l'univers c'est de l'ordre du million d'années-lumière donc quand on va s'intéresser aux dimensions de l'univers dans son ensemble ça ne sera plus des années-lumière ça ne sera plus des millions d'années-lumière mais ça sera au minimum des milliards d'années-lumière c'est-à-dire que encore une fois pour anticiper la question de savoir si l'univers est fini ou infini on ne connaît pas la réponse mais ce dont on est sûr c'est que dans tous les cas ces dimensions sont supérieures à une dizaine de milliards d'années-lumière et on va voir exactement comment on peut le savoir et quelles conséquences on peut en tirer bon mais j'en étais aux grecs j'en étais aux grecs qui pensent qu'on a un univers fini et fini je veux dire en extension spatiale et qui pensent alors ça dépend parce que Platon nous dit par exemple l'univers a été créé par un démiurge un démiurge c'est-à-dire un dieu ça ressemble un peu à ce que dit la Bible la Bible dit l'univers a été créé un certain jour bon il y a même des théologiens qui se sont amusés à dater la chose 6000 ans avant Jésus-Christ par exemple il y en a même qui disent 6000 ans avant Jésus-Christ à 4 heures du soir quelque chose comme ça bon évidemment c'est assez fantaisiste mais il y a eu beaucoup de conceptions de ce genre et puis au contraire Aristote avait plutôt dans l'idée que l'univers existait depuis toujours qu'il était bien qu'Aristote rejette la notion d'infini en tout cas d'infini en l'infini réel plutôt que l'infini en puissance puisque je faisais la distinction tout à l'heure il pensait que l'univers existait éternellement depuis toujours alors déjà les conceptions s'affrontent parce que en ce qui concerne le passé de l'univers il y en a qui disent l'univers existe depuis toujours d'autres qui disent non il a été créé dans un passé fini et en ce qui concerne l'extension spatiale bon la plupart des les philosophes de l'époque vont dire l'univers est fini et avec une frontière qui est cette fameuse sphère des fixes tandis que d'autres vont dire comme les atomistes vont dire non l'univers est d'extension infinie et du coup il existe d'autres mondes et quand on entend cette formulation d'autres mondes que proféraient les atomistes ça veut dire ils pensent qu'il y a d'autres étoiles un peu comme le soleil avec des planètes autour et cette conception des atomistes va être complètement abandonnée complètement étouffée par les conceptions disons de Platon et d'Aristote qui vont régner à peu près jusqu'à la renaissance en tout cas en Occident qui vont alors ces conceptions ont une longue histoire parce que disons que à peu près au moment de Jésus-Christ à l'Antiquité et bien tout ça a été un peu oublié c'est à dire on ne s'est pas vraiment intéressé à tous les travaux des anciens grecs que ça soit les atomistes ou que ça soit les aristotéliciens et petit à petit s'est imposée la culture chrétienne avec l'idée que le monde matériel est fini qu'il a été créé par Dieu en général c'est il y a 6000 ans mais ça peut être autre chose là et qu'au-dessus du monde matériel il y a le ciel avec plusieurs degrés où résident les anges les saints les bienheureux Dieu et là il y a plusieurs versions il y en a où il y a 5 cieux 7 cieux ça va jusqu'à 25 cieux selon les auteurs donc on a une conception qui est totalement modélisée par le récit de la Bible un peu transposé et puis par l'intermédiaire des savants arabes à partir du 9e siècle les récits enfin plutôt les travaux des philosophes grecs que ça soit les atomistes ou Aristote ou Platon reviennent en France enfin reviennent en tout cas en Occident introduits et traduits par les Arabes avec les travaux des propres arabes qui commentent Aristote et les autres et qui les critiquent et du coup on est confronté en Occident à une sorte de comment dire d'opposition entre la conception chrétienne et la conception d'Aristote et dans les universités chrétiennes et catholiques pour préciser il était au 12e siècle par exemple interdit d'enseigner Aristote bon en même temps la plupart des professeurs se rendaient bien compte que ce que disait Aristote était très sensé était logique et que finalement le récit tiré des écritures avait beaucoup d'insuffisance donc pendant longtemps enfin pendant à peu près un siècle il y a eu un enseignement parallèle on peut dire clandestin d'Aristote par les mêmes professeurs qui se gardaient bien de l'enseigner de manière officielle et puis petit à petit les théologiens ont réussi à fusionner si vous voulez la conception aristotélicienne avec la conception biblique donc dans une sorte de conception du monde qu'on pourrait appeler Aristotélo-biblique qui était en vigueur disons au moment de la Renaissance mais qui justement ayant synthétisé Aristote avec les écrits de la Bible était totalement opposé à l'idée d'un univers infini et il se trouve que la révolution scientifique qui s'est accomplie au XVIIe siècle essentiellement avec Newton mais avec tous les prédécesseurs de Newton que sont Galilée Copernic Nicolas de Cuse Kepler Tycho Brahe j'en oublie certainement qui s'est accomplie petit à petit et qui a culminé avec la publication du livre de Newton Les Principia ce renouveau cette révolution lente qui a duré un siècle qui s'est préparé comme ça a été marqué par un retour de l'atomisme un retour de l'atomisme et notamment de cette idée des atomistes que l'univers pouvait être infini et c'est intéressant de voir que justement au XVIe siècle il y a on pourrait dire un scientifique mais en même temps un ecclésiastique qui s'appelle Giordano Bruno qui s'est fait un peu le porte-parole du renouveau des idées atomistes en clamant très fort que l'univers était infini et quand on lit ces travaux qui sont très lyriques il avait une manière de s'exprimer extrêmement poétique et extrêmement lyrique et c'était on pourrait dire un chantre de l'infini c'était en même temps c'était des textes en prose mais très poétiques très poétiques et il se faisait le champion de l'infini et vous savez que alors il disait aussi comme les atomistes dont il reprenait le discours qu'il existe d'autres mondes et il a été condamné par l'Inquisition pour avoir dit ses paroles hérétiques et il a été il a été brûlé à Rome en 1600 avec la langue clouée sur un morceau de bois pour qu'il ne puisse pas parler donc vous voyez qu'il était quand même pas très prudent de dire que l'univers était infini il n'était pas très prudent d'aller contre les conceptions contre disons le langage qui était le langage commun qui était justement la Bible et Aristote un peu un peu mélangé et tout tout le pouvoir culturel disons tout l'enseignement était aux mains de l'église catholique donc il fallait être très prudent et quand on va voir par exemple Copernic quand on va voir Galilée quand on va voir Kepler qui ont des idées originales qui ont des idées qui remettent en cause cette conception et bien ils sont très prudents ils n'osent pas l'écrire ils n'osent pas l'enseigner ou ils le font en cachette et vous savez que Galilée lui aussi sera condamné bon il ne sera pas brûlé parce qu'il a renié ce qu'il avait dit mais il sera assigné en résidence et il aura quand même pas mal d'ennuis bon donc tout ça pour souligner le fait que ce débat entre mondes finis infini donc fini infini dans son extension spatiale et fini infini aussi dans la durée depuis laquelle il existe c'est quelque chose qui est très ancien et qui a été extrêmement violent au XVIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle alors que se passe-t-il au XVIIe siècle il se passe que c'est un peu la renaissance enfin c'est la fin de la renaissance artistique mais c'est un peu la renaissance on va dire scientifique avec les travaux de tous ceux que j'ai mentionnés notamment Galilée et Kepler qui ont joué un rôle très intéressant mais encore une fois préparé par Copernic par Nicolas de Cuse par Nicolas Auresme et beaucoup d'autres avec cette idée maintenant qui commence à venir d'un univers qui peut-être pourrait être infini alors idée soutenue par Giordano Bruno jusqu'en 1600 mais qu'à la même période Kepler repousse Kepler il dit non 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 l'univers ne peut pas être infini et il donne un argument en faveur de ce qu'il énonce ce qu'on appelle l'argument de la nuit noire parce qu'il fait un petit calcul et il dit supposons que l'univers soit infini et supposons et à ce moment là il faut dire aussi qu'il y a eu des progrès dans l'astronomie et que finalement la tâche numéro 1 de l'astronomie le travail numéro 1 des astronomes c'est quoi ? c'est d'essayer de savoir quel est l'éloignement de ce qu'ils observent quel est l'éloignement de la lune quel est l'éloignement du soleil quels sont les éloignements des planètes quels sont les éloignements des étoiles quels sont les éloignements des galaxies aujourd'hui puisque les astronomes se sont aperçus que non les étoiles n'étaient pas toutes à la même distance sur une sphère comme le pensait leur prédécesseur grec mais ils se sont aperçus que les étoiles étaient à des distances variables on commence non pas à les mesurer vraiment mais à avoir un ordre d'idée de leurs éloignements comment peut-on faire ? on commence à comprendre que chaque étoile est à peu près identique au soleil et donc si toutes les étoiles étaient identiques ce qu'elles ne sont pas vraiment mais enfin en première approximation on peut le penser donc plus elles nous apparaissent brillantes dans le ciel plus elles sont proches parce que si vous avez des lumières identiques bon bah plus elles sont proches plus vous les voyez brillantes tout simplement d'après les lois de l'optique donc il commence à s'apercevoir que les étoiles sont à des éloignements différents et le raisonnement de Kepler c'est de dire si les étoiles sont à des éloignements différents et si l'univers est infini bah on peut penser logiquement que l'univers est peuplé d'étoiles uniformément qu'il y en a partout 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 et il fait un raisonnement qui est tout à fait exact dans le contexte c'est de dire bah si c'est le cas ça veut dire que quelle que soit la direction dans laquelle je regarde quelle que soit la ligne de visée comme disent les astronomes fatalement il y aura une étoile au bout et ce calcul est juste et du coup s'il y a une étoile au bout c'est que c'est brillant et c'est brillant comme le soleil et il dit si c'était le cas l'univers le ciel devrait être brillant la nuit avec la luminosité du soleil un raisonnement parfaitement exact et qui finalement empêche la plupart des astronomes de penser que l'univers puisse être infini en tout cas infini et infiniment peuplé d'étoiles alors on peut s'en tirer quand même et c'est ce que va faire Newton parce que Newton va d'une certaine manière synthétiser les travaux en tout cas les conceptions de tous les prédécesseurs que je viens de mentionner notamment Galilée Kepler Giordano Bruno etc et puis il va écrire ce livre qui s'appelle les Principia en 1687 qui fonde la physique moderne qui fonde l'astrophysique moderne et d'une certaine manière la cosmologie moderne c'est là qu'il introduit de manière vraiment justifiée raisonnée la notion d'espace la notion de temps tout ce qu'il fait a été beaucoup préparé par Galilée et par d'autres mais c'est lui qui le formalise qui l'introduit de manière formelle qui le mathématise et qui a même créé les mathématiques nécessaires pour parler de tout ça il énonce les lois de la mécanique il énonce les lois de la gravitation universelle et il va dire il existe un espace physique c'est-à-dire le cadre dans lequel se déroule la physique c'est l'espace l'espace physique et il va dire cet espace physique on va le représenter par l'espace mathématique mais à l'époque de Newton l'espace mathématique il n'y en a qu'un il n'y en a qu'un qu'on connaît c'est l'espace euclidien c'est celui dont vous avez appris les propriétés à l'école quand on fait de la géométrie on fait de la géométrie dans l'espace on fait de la géométrie dans l'espace euclidien et cet espace il est infini donc Newton nous dit l'espace physique il est modélisé sur l'espace euclidien l'espace géométrique euclidien donc il est infini c'est-à-dire dans n'importe quelle direction il s'étend jusqu'à l'infini mais de notre côté Kepler nous disait il ne peut pas être infini et rempli d'étoiles parce que la nuit serait brillante alors selon les astronomes on a des réponses différentes il y en a qui disent ben oui les étoiles elles sont rassemblées autour de nous puis après il n'y en a plus c'est le vide il y en a d'autres qui disent il y a un univers hiérarchique c'est-à-dire les étoiles sont réparties non pas du tout d'une manière homogène et uniforme dans l'univers mais en formant des sortes de dessins squelettiques ce qu'on appellerait aujourd'hui des fractales et quand on fait le calcul dans ces univers qu'on appelle des univers hiérarchiques enfin qu'on appelait des univers hiérarchiques parce que ça a été à la mode au XVIIe et au XVIIIe siècles et bien le paradoxe de la nuit noire comme on l'appelle c'est-à-dire ce que j'ai énoncé à propos de Kepler ce que Kepler a énoncé et qu'on appelle en fait aussi paradoxe d'Holbers parce qu'il a été énoncé par la suite après Kepler par un astronome un autre astronome qui s'appelait Holbers donc on parle de paradoxe de la nuit noire ou on parle de paradoxe d'Holbers pour faire allusion à ce raisonnement qui est donc un argument contre l'univers infini mais qui n'est pas un paradoxe contre l'extension infinie de l'espace mais qui est un paradoxe contre l'extension infinie et uniforme des étoiles et finalement ce paradoxe il va rester il va quand même tourmenter pas mal les astronomes pendant le XVIIe pendant le XVIIIe siècle et même pendant le XIXe siècle aujourd'hui nous avons les moyens d'y répondre de manière absolument parfaite et même de plusieurs manières mais c'est assez curieux de voir que le premier qui a apporté une réponse vraiment solide et qui reste c'est non pas un astronome mais c'est l'écrivain américain Edgar Poe et j'en parlerai dans un moment nous en sommes à Newton en tout cas et Newton nous dit l'espace est d'extension infinie c'est à dire vous pouvez regarder dans n'importe quelle direction il n'y aura jamais de limite et vous ne verrez jamais quelque chose qui termine et vous ne verrez pas non plus l'image de vous même comme on pourra le penser plus tard c'est infini dans n'importe quelle direction bien sûr la matière les étoiles ne sont pas quant à elle réparties de manière infinie mais l'espace est réparti de manière infinie quant au temps le temps s'écoule pour lui depuis l'infini éternellement et c'est assez paradoxal parce que finalement en même temps que Newton énonce ceci dans ses Principia Newton s'intéresse à la théologie et s'intéresse notamment à la création du monde à la chronologie du monde et il s'intéresse aux écrits bibliques et il reconstitue toute une chronologie biblique et il arrive à dire que le monde a été créé 6000 ans plus tôt à peu près alors je ne sais pas comment Newton arrivait à concevoir cette idée tirée de la Bible comme quoi le monde a été créé il y a 6000 ans et comme quoi l'écoulement du temps se produisait depuis l'infini dans le passé pour moi c'est une énigme je ne sais pas si les spécialistes de Newton l'ont résolu mais enfin bon voilà donc on en est là avec Newton et comme je vous l'ai dit Newton c'est vraiment le début de la physique parce qu'on a maintenant des théories physiques vraiment au point la théorie de la gravitation universelle la dynamique universelle et ça va aller de succès en succès on va comprendre les mouvements des planètes on va comprendre les mouvements des étoiles les mouvements des satellites etc on va découvrir de nouvelles planètes grâce aux lois de Newton on va prédire le retour de la comète de Halley grâce aux lois de Newton c'est un succès absolument énorme alors quant à la cosmologie de Newton je viens de vous la mentionner et ce que je viens de vous dire c'est à peu près tout c'est à dire évidemment il y a une conception de l'univers chez Newton mais finalement elle est assez pauvre comparé à tout ce qu'on peut dire aujourd'hui en cosmologie sur l'univers ce que peut-on dire Newton je l'ai résumé en quelques phrases et c'est pas très intéressant finalement alors à partir de Newton les choses continuent c'est à dire que on commence à construire des télescopes de plus en plus grands on construit aussi des spectroscopes qui permettent d'analyser la lumière qui provient des étoiles alors ça c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de connaître leur composition chimique leurs conditions physiques leur température leur pression leur densité ça va nous permettre de connaître leur vitesse par l'analyse de l'effet Doppler pour ceux qui connaissent mais peu importe la spectroscopie c'est un outil d'investigation énorme ça va nous permettre aussi indirectement de connaître leur distance et à la fin dans la deuxième moitié du 19e siècle il y a un grand débat qui s'instaure parmi les astronomes c'est à dire qu'on observe des étoiles parce que à partir de cette époque grâce au télescope grâce aux moyens d'analyse comme je vous l'ai dit on commence à avoir des ordres de grandeur des éloignements des étoiles et quand on regarde dans une direction du ciel on compte les étoiles on voit des étoiles de plus en plus loin et puis ça s'arrête dans une autre direction du soleil on voit des étoiles des étoiles et puis ça s'arrête autrement dit on commence à comprendre au milieu du 19e siècle que nous vivons dans un rassemblement d'étoiles à l'époque on ne sait pas combien il y en a aujourd'hui on sait qu'il y en a 300 milliards à peu près qu'on va appeler notre galaxie mais on ne sait pas encore quelles sont les dimensions de notre galaxie on ne sait pas encore quelle est sa forme on ne sait pas encore si le soleil est au centre ou au bord de la galaxie et on ne sait pas encore si ce qu'il y a à l'extérieur de la galaxie bon c'est certain il y a du vide mais il y a quelques astronomes très rares et aussi le philosophe Emmanuel Kant qui se disent mais bien sûr il y a la galaxie il y a du vide mais est-ce que très loin il ne pourrait pas y avoir d'autres d'autres univers îles comme il les appelle l'idée c'est que si vous êtes sur une île déserte vous êtes sur une île sur la terre vous avez la mer autour de vous et rien d'autre mais peut-être que très loin vous ne la voyez pas parce que c'est trop loin peut-être que c'est derrière l'horizon il y a d'autres îles et ce que disait Kant c'est qu'il pourrait y avoir très loin tellement loin qu'on a du mal à les voir d'autres univers îles mais il n'est guère écouté il n'est pas le seul à dire ça à quelques astronomes mais qui ne sont pas écoutés et donc la conception qui règne c'est que l'extension matérielle de l'univers se réduit à notre galaxie et le grand débat qui s'instaure porte sur les dimensions de notre galaxie savoir quelle est sa forme savoir quelle est la position du soleil dans cette galaxie mais aussi de se demander s'il n'y aurait pas quand même d'autres univers îles qui seraient très loin et cette idée est renforcée par le fait qu'il y a un astronome américain qui s'appelle Vesto Slipher qui observe ce qu'on appelle à l'époque des nébuleuses des nébuleuses c'est simplement des objets brillants qu'on voit dans le ciel sans savoir ce que c'est on sait que ce ne sont pas des étoiles parce qu'ils ne sont pas ponctuels comme les étoiles ce sont des sortes de tâches un peu comme des nuages c'est pour ça qu'on les appelle nébuleuses et Vesto Slipher observe certaines de ces nébuleuses avec un spectroscope c'est à dire l'instrument dont je viens de parler et il s'aperçoit qu'elles ont des vitesses très élevées ce qui le surprend jusqu'à des milliers de kilomètres par seconde et donc il se dit tout simplement avec des vitesses aussi élevées même si ces objets sont dans la galaxie ils doivent en sortir un jour ou l'autre ils vont tellement vite et donc il commence à reparler à mentionner de nouveau l'idée des univers et le débat dont je vous parle c'est est-ce que l'extension matérielle de l'univers se réduit à notre galaxie avec ses 300 milliards d'étoiles ou bien est-ce que très loin il va y avoir d'autres galaxies un débat acharné avec des arguments pour des arguments contre c'est très compliqué parce que les observations sont encore imparfaites et ce débat sera résolu en 1924 c'est une date historique dans la cosmologie 1924 par un astronome qui s'appelle un astronome américain qui s'appelle Edwin Hubble qui a la chance d'observer avec le plus grand télescope au monde qui est aux Etats-Unis c'est le Mont Palomar c'est pas encore le Mont Palomar c'est le Mont Wilson en Californie je passe sur les détails mais il observe qu'une des nébuleuses les plus brillantes il arrive à mesurer sa distance et il montre que cette distance se mesure en millions d'années-lumière et que donc elle est très nettement en dehors de notre galaxie et puis ensuite on observe d'autres nébuleuses et on s'aperçoit que toutes ces nébuleuses sont en dehors de notre galaxie sont très loin que ce sont d'autres galaxies et c'est là que l'univers change complètement d'échelle au lieu de se dire l'univers matériel c'est notre galaxie puis après il n'y a plus rien on se dit l'univers il est rempli de galaxies aujourd'hui on en connait je ne sais même pas combien mais des millions je pense qu'on peut voir sur les plaques photos et on ne sait pas où ça s'arrête on en observe on a observé jusqu'à des milliards d'années-lumière je ne sais pas quelle est la distance de la plus lointaine des galaxies qu'on a observé je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 8 milliards d'années-lumière mais ne me demandez pas de confirmer ce chiffre et puis je vous dirais dans un moment que la notion de distance en cosmologie elle n'est pas très bien définie donc ça ne veut pas dire grand chose de parler de distance en cosmologie même si ça donne un ordre de grandeur ça donne une idée de l'extension du monde bon donc en 1924 une révolution parce que on s'aperçoit que l'univers est beaucoup plus grand que ce qu'on croyait c'est-à-dire les grecs croyaient que l'extension du monde c'était en gros ce qu'on appelle aujourd'hui le système solaire ensuite on a cru que l'extension du monde matériel c'était notre galaxie et ensuite après Hubble et jusqu'à aujourd'hui on pense que l'univers est rempli d'une sorte de gaz cosmique dont chaque molécule est une galaxie c'est-à-dire ici dans cette pièce il y a un gaz dont les molécules sont des molécules d'air essentiellement d'oxygène et d'azote mais à l'échelle cosmique on pourrait dire il y a une sorte de gaz dont chaque molécule est une galaxie chaque molécule de ce gaz cosmique c'est une galaxie avec ses 300 milliards d'étoiles avec chaque étoile entourée peut-être d'une dizaine de planètes à peu près et avec sur les planètes tout ce qu'on peut imaginer donc le monde a vraiment changé d'échelle mais ce n'est pas la seule révolution parce que autre date très importante 1915 1915-1916 où Einstein énonce sa théorie de la relativité générale une théorie qui va complètement modifier notre vision de l'univers entre autres notre vision du temps et de l'espace parce que si on voulait résumer le message principal de la relativité générale c'est que les notions de temps et d'espace ne sont pas vraiment définies et opératoires en physique et qu'il faut les remplacer par une notion nouvelle qui s'appelle l'espace-temps que cet espace-temps il a une certaine forme c'est une entité géométrique qui a une forme de la même manière qu'une surface comme celle-ci peut avoir une forme je peux déformer cette surface une surface ça a deux dimensions l'espace ça a trois dimensions l'espace-temps ça a quatre dimensions donc notre cerveau n'est pas adapté pour se représenter pour visualiser quelque chose qui a quatre dimensions mais les mathématiciens savent très bien le faire ils savent très bien le faire depuis le 19ème siècle depuis ce renouveau des mathématiques essentiellement dû aux mathématiciens Bernard Riemann à votre santé et donc on peut très bien les mathématiciens peuvent très bien imaginer et calculer avec des entités mathématiques comme l'espace-temps qui non seulement ont quatre dimensions mais ont aussi une forme qui est définie de manière aussi précise que la forme d'une surface évidemment c'est un peu compliqué mais il y a quelque chose qui s'appelle la courbure quelque chose qui s'appelle la topologie et ce que dit Einstein c'est que cet espace-temps il a une courbure et que cette courbure c'est exactement ce qui représente la gravitation parce que les lois de la gravitation changent complètement Newton disait un corps il est soumis à la gravitation ça veut dire qu'il y a une force qui s'exerce sur lui par exemple la Terre qui est un objet très massif exerce sur n'importe quel objet une force qui l'attire vers le centre et Newton dit non 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 pardon Einstein dit c'est pas comme ça que ça se passe la Terre par sa masse déforme l'espace-temps lui donne une forme qu'on va exprimer par un outil mathématique qui s'appelle la courbure et les objets comme celui-ci ne font que suivre la courbure de l'espace-temps c'est à dire quand je lâche la bouteille et qu'elle tombe elle ne fait que suivre la courbure de l'espace-temps elle n'a pas d'autre chemin elle va tout droit si vous voulez dans l'espace-temps mais comme l'espace-temps est courbe elle suit les courbes qui épousent la courbure de l'espace-temps voilà résumé la relativité mais en même temps c'est pas c'est l'espace-temps c'est plus l'espace c'est plus le temps et la cosmologie c'est à dire l'étude de l'univers se résume à une simple injonction c'est quelle est la forme de l'espace-temps parce que si vous vous posez la question quelle est la forme de l'espace-temps ça répond à la fois aux questions qu'on se posait c'est à dire quelle est l'extension spatiale mais quelle est aussi l'extension temporelle bien qu'il y ait plus de temps et plus d'espace on arrive à donner un sens à ces choses là et ça résume toutes les questions et vous pouvez vous demander aussi c'est une question qu'on va se poser est-ce que l'univers évolue ou pas et ça c'est aussi la réponse passe aussi par la forme de l'espace-temps et en 1917 c'est à dire deux ans seulement après avoir énoncé sa théorie de la relativité Einstein l'applique à l'univers entier puisqu'il se dit si le cadre dans lequel se passe la physique c'est l'espace-temps ça veut dire que l'univers c'est l'espace-temps c'est une très grande entité géométrique qu'on appelle l'espace-temps et on va se demander quelle est sa forme et le problème de la cosmologie encore une fois c'est ça c'est quelle est la forme de l'espace-temps et en 1917 on n'a pas encore découvert cette chose étrange qui s'appelle l'expansion de l'univers ça sera découvert disons à la fin des années 1920 autour de l'année 1930 on ne l'a pas encore découvert c'est à dire que Einstein en 1917 comme tout le monde comme tous les astronomes pense que l'univers est statique qu'il est toujours le même qu'il est toujours identique à lui-même qu'il n'évolue pas et donc il va proposer un modèle cosmologique relativiste qu'est-ce que c'est qu'un modèle cosmologique relativiste c'est simplement une manière géométrique de représenter l'univers en conformité avec la théorie de la relativité générale c'est pour ça qu'on l'appelle relativiste c'est parce qu'il est conforme aux lois de la relativité générale et un modèle cosmologique parce que on représente l'univers le cosmos par la forme d'un espace-temps et l'espace-temps que propose Einstein en 1917 c'est une sorte de cylindre pourquoi un cylindre parce que si vous imaginez un cylindre comme cette bouteille si vous imaginez que l'espace c'est le cercle qui est là et le temps s'écoule comme ça vous voyez bien que le cercle il est toujours le même quand le temps s'écoule donc un univers cylindrique c'est quelque chose qui représente un espace-temps un univers qui est statique qui reste toujours le même qui n'évolue pas l'espace est toujours le même et on verra plus tard que on va être amené après avoir découvert l'expansion de l'univers je vais en dire un mot dans un instant et bien on est amené à considérer un univers qui ne va pas être statique où l'espace grandit c'est-à-dire au lieu d'avoir un espace un espace-temps cylindrique on va avoir un espace-temps qui s'évase comme ça comme un entonnoir ou comme un cône peut-être alors c'est exactement ce qui se passe puisque à la fin des années 1920 peu avant 1930 on découvre l'expansion de l'univers alors je ne vais pas vous raconter toute cette histoire qui est extrêmement intéressante mais nous sommes limités dans le temps donc trois acteurs principaux pour cette découverte Vesto Slipher que j'ai déjà mentionné qui mesure des vitesses des galaxies extrêmement élevées Vesto Edwin Hubble autre astronome américain que j'ai déjà mentionné qui mesure leur distance et Georges Lemaitre physicien belge qui finalement comprend la relation entre les deux et comprend que ça veut dire que l'univers est en expansion et qui trouve les solutions de la relativité générale qui décrivent cet univers en expansion dans le même volume puisque la matière est emportée par cette expansion dans le même volume il y a de moins en moins de matière donc il y a une dilution le contenu de l'univers se dilue et puis quand on applique les doigts de la physique on sait que la dilution une dilution entraîne un refroidissement si vous avez un frigidaire chez vous c'est ce qui se passe dans le frigidaire c'est comme ça qu'on fait du froid c'est en diluant un certain un certain fluide et donc ce que déduit Georges Lemaitre justement de ces modèles d'univers en expansion puisqu'il a compris que l'univers était en expansion il a du mal à convaincre ses collègues il a du mal à convaincre Einstein il a du mal à convaincre tous les autres mais ils y passeront tous parce que l'évidence observationnelle est là et il déduit que le contenu matériel de l'univers se dilue et se refroidit et ça ça va être l'arrivée des modèles de Big Bang parce que si ça se dilue ça veut dire que dans le passé c'était plus dense et plus on remonte dans le passé plus c'était dense plus c'était concentré si ça se refroidit ça veut dire que plus on remonte dans le passé plus c'était chaud et donc ce que dit Georges Lemaitre c'est puisque j'observe que l'univers est en expansion j'en déduis que dans le passé l'univers était plus dense plus concentré plus chaud et plus je vais dans le passé loin dans le passé plus c'était dense plus c'était chaud et avec la relativité générale avec les théories physiques il arrive à calculer plus ou moins tout ça et surprise il s'aperçoit que tout ça ne peut durer que depuis une durée finie qu'on va appeler l'âge de l'univers autrement dit quand on calcule la séparation entre deux objets entre deux points de l'espace on s'aperçoit que dans une durée passée finie aujourd'hui on estime ça à un peu plus de 13 milliards d'années et bien les galaxies devaient se toucher c'est à dire tout ce qu'il y a dans l'univers devait être extrêmement condensé concentré donc c'était tellement concentré et tellement chaud aussi c'était des milliards à des milliards de fois plus concentré non seulement que ce qu'on observe aujourd'hui mais même que la matière qui est à l'intérieur des noyaux des atomes qui est déjà beaucoup plus concentré que la matière que nous pouvons voir devant nous donc c'était très concentré c'était très chaud si bien qu'aucun des objets que nous connaissons aujourd'hui ne pouvait exister ni les étoiles ni les planètes ni les animaux ni les plantes ni même les cailloux rien 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 il n'existait que des particules élémentaires qui n'étaient pas du tout structurées mais ce qui est important ce qui nous concerne c'est que cette histoire remonte à une durée finie et ce qu'on va appeler l'âge de l'univers parce qu'on sait finalement qu'aucun des objets que nous pouvons observer encore une fois étoiles, galaxies comètes, cailloux tout ce que vous voulez ne peut exister depuis une durée supérieure à 13 milliards d'années donc c'est la limite qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là on n'en sait rien du tout pendant longtemps on a cru qu'il y avait une sorte disons d'explosion entre guillemets même si le mot n'est pas tout à fait correct qu'on appelait Big Bang aujourd'hui on pense plutôt d'ailleurs comme l'avait pressenti le maître dans les années 30 qu'on jouait des phénomènes quantiques que nous ne savons pas décrire et donc comme les physiciens sont des gens modestes ils disent on va appeler ce qui s'est passé il y a 13 milliards d'années on va appeler ça l'ère de Planck pourquoi Planck ? parce que Planck est un des fondateurs de la physique quantique on va appeler ça l'ère de Planck en reconnaissant qu'on ne sait pas décrire ce qui s'est passé là donc on sait que c'est le début de ce qu'on sait décrire c'est-à-dire on sait décrire l'histoire de l'univers depuis l'ère de Planck on sait qu'à l'ère de Planck c'était des milliards de milliards de fois plus denses qu'aujourd'hui des milliards de milliards de fois plus chauds on sait qu'aucun objet n'existait que c'était que des particules donc ce qu'on va raconter et ce qu'on appelle modèle de Big Bang c'est l'évolution de l'univers depuis ce moment-là depuis l'ère de Planck il y a 13,8 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé ? les particules se sont amalgamées pour former des noyaux d'atomes puis pour former des atomes puis se sont formées les étoiles les galaxies il y a toute une histoire dans laquelle va prendre place la formation du système solaire et de la planète Terre évidemment avec l'apparition de la vie tout ce qui nous intéresse évidemment mais qui n'est pas du ressort de la cosmologie donc je n'en parle pas aujourd'hui mais donc voilà voilà où nous en sommes nous en sommes au point où nous concevons la forme de l'univers non plus comme un cylindre ni même comme un entonnoir mais plutôt comme un cône c'est-à-dire qu'il y a un sommet il y a une sorte de point origine même si ce point origine on ne sait pas trop comment en parler c'est l'ère de Planck on pense que pour parler de l'ère de Planck d'un point de vue correct en physique il faudrait avoir une théorie qui mêle la gravitation et la physique quantique par exemple une théorie de gravité quantique mais on n'en a pas aujourd'hui on la cherche activement j'ai beaucoup travaillé là-dessus je ne l'ai pas trouvé sinon vous le sauriez personne ne l'a trouvé on n'est même pas sûr qu'on en trouvera une un jour mais c'est pas parce qu'on n'a pas de théorie qu'on n'a pas des idées donc il y a des il y a des physiciens qui disent peut-être qu'il y a eu non pas un Big Bang comme on l'a pensé il y a quelques dizaines d'années mais un rebond cosmique c'est-à-dire qu'au lieu de dire l'univers existe depuis 13 milliards d'années comme l'expansion on sait qu'elle existe elle depuis 13 milliards d'années mais il y a peut-être eu quelque chose d'avant il y a peut-être eu une phase d'univers en contraction l'univers s'est contracté contracté jusqu'à rebondir sous des effets de gravité quantique que l'on ne sait pas décrire donc un rebond cosmique et donc cette contraction après le rebond s'est transformée en expansion donc dans ce cas-là ça veut dire que l'univers durerait depuis une durée infinie depuis toujours il serait en contraction depuis toujours et puis rebond et en maintenant en expansion ou alors il y a eu des phases contraction expansion contraction expansion et on l'a pensé certains physiciens ont pensé ce genre de modèle d'univers dans les années 1940 justement on travaillait là-dessus donc on ne sait pas on ne sait pas on est dans l'incertitude donc voilà pour l'univers disons le passé fini ou infini vous avez les deux options et on ne sait pas trancher alors maintenant vous allez dire du point de vue spatial et bien c'est un peu pareil parce que je vous ai dit tout à l'heure que grâce à l'introduction de ces nouvelles géométries il devenait tout à fait possible d'envisager un espace qui soit fini sans avoir de frontière alors je pense que c'est pas du tout facile à se représenter mais pensez aux surfaces pensez aux surfaces si vous pensez à la surface du plan elle est infinie et vous vous dites si je veux dessiner une surface finie dans un plan il faut que je fasse un trait je prends l'intérieur et l'intérieur a une surface finie mais il y a une frontière et donc vous associez l'existence d'une frontière au caractère fini mais si vous prenez la surface d'une sphère la surface d'une sphère elle est finie évidemment si vous voulez peindre la sphère si vous voulez peindre un globe vous avez besoin d'une quantité de peinture finie la surface est finie et pour ceux qui connaissent les mathématiques c'est 4 tiers de pierre 3 où est le rayon elle est finie mais elle n'a pas de frontière parce que la sphère elle-même on peut dire c'est la frontière de la boule qui est à l'intérieur mais la sphère elle-même n'a pas de frontière quelle est la frontière de la surface terrestre il n'y en a pas il y a des frontières entre les états mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici donc la surface de la sphère la surface sphérique c'est une surface finie sans frontière et ce que disent ces géométries riemanniennes ne cherchez pas à visualiser on ne peut pas notre cerveau n'est pas fait pour ça mais il existe pareillement des espaces qui sont de volumes finis de circonférences finies mais sans frontières et il est tout à fait possible que notre espace soit comme ça dans le fameux modèle dont je vous parlais d'Einstein en 1917 je vous ai parlé de l'espace comme un cercle mais non pour lui c'était ce qu'on appelle une trois sphères c'est-à-dire la généralisation à trois dimensions de la sphère un espace de volumes finis mais sans frontières et c'était ça le modèle d'Einstein aujourd'hui on ne sait pas si l'espace est de volume fini ou de volume infini mais il faut se rendre compte d'une chose c'est que si jamais il est de volume infini on ne pourra jamais le savoir c'est-à-dire au mieux peut-être qu'un jour on s'apercevra que l'espace est de volume fini par exemple comment pouvez-vous savoir que la surface de la Terre est finie ? bon il y a un moyen qui est très simple c'est de partir dans l'espace et puis de voir la Terre de loin vous allez bien voir que c'est une boule mais si vous êtes condamné à rester sur la Terre il y a un moyen très simple c'est d'en faire le tour c'est-à-dire vous partez tout droit et quand vous aurez avancé de 40 000 km vous serez revenu à votre point de départ vous aurez parcouru la circonférence de la Terre on peut imaginer faire pareil dans l'espace-temps vous partez en fusée si vous revenez à votre point de départ en allant toujours tout droit c'est que vous aurez parcouru la circonférence de l'univers seulement comme on sait aujourd'hui que s'il y a une circonférence de l'univers elle est supérieure à 10 milliards d'années-lumière et que vous n'irez jamais aussi vite que la lumière ça veut dire qu'il vous faudra beaucoup plus que 10 milliards d'années pour faire le tour de l'univers bon donc l'expérience est hors de portée en revanche vous pouvez imaginer que peut-être justement il y a des faisceaux de lumière des photons qui eux ont fait le tour de l'univers et c'est un travail que font certains astronomes de voir si par exemple on ne pourrait pas détecter des photons qui ont fait ou non un tour de l'univers je ne vais pas vous expliquer comment on fait ça c'est quand même assez technique mais ça a été fait et avec ce genre de avec ce genre de comment dire d'observation on a réussi à montrer que même si l'univers est fini ces dimensions dépassent les 10 milliards d'années-lumière comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais peut-être qu'on va faire des observations encore plus détaillées et qu'on va montrer que l'univers est plus grand que non pas que 10 mais que 20 milliards d'années-lumière peut-être que 100 peut-être que 1 million mais on n'arrivera jamais à montrer qu'il est infini donc il faut bien se rendre compte que savoir si l'univers est fini ou infini peut-être qu'un jour on arrivera à démontrer qu'il est fini si c'est le cas mais si jamais il est infini on n'arrivera jamais à le démontrer parce qu'on pourra toujours penser qu'il est plus grand que la limite à laquelle on est arrivé mais on n'en saura pas davantage bon alors il y a d'autres moyens qui sont indirects pour savoir si l'univers est fini ou infini mais comme ils dépendent de beaucoup d'hypothèses ça n'est pas du tout des certitudes donc je préfère ne pas en parler du tout et du coup m'arrêter ici et répondre à vos questions merci 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 merci